8h30 sur LCI, l'interview ce matin, c'est avec François Bayrou, bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment président du Modem, maire de Pau, et vous avez veillé très tard cette nuit, 12 heures d'entretien avec le chef de l'État, les autres chefs de parti, ça a duré jusqu'à 3 heures du matin. La nuit a donc été très courte et déjà ce matin, on a quelques commentaires de vos homologues, des autres partis. Éric Ciotti pour Les Républicains qui dit qu'il n'est pas convaincu pour l'heure. Olivier Faure du Parti Socialiste qui dit que personne ne peut estimer qu'il en ait sorti quelque chose. Et pour vous, succès ou échec, cette rencontre ? C'était très intéressant, très original, inédit, c'est la première fois que ça se faisait. Et lorsque des opposants disent « je ne suis pas convaincu encore », traduit en français, ça veut dire « ça m'a intéressé, il faut aller plus loin ». Et c'est ce que tous les participants ressentaient. Alors c'est une réunion qui a été tout à fait inédite dans son format, vous avez dit 12 heures de temps. Il y en aura bien d'autres, parce que vous insistez sur le fait qu'ils ne sont que dans la temporalité pas encore, il y aura d'autres rencontres. Il y aura d'autres rencontres de cette heure et on va en parler. Ça a commencé peut-être pour se représenter ce qu'a été le caractère de cet événement, ça a commencé par 4 heures sur la politique étrangère. Où il y avait plutôt un consensus sur le soutien de l'Ukraine. Toutes les parties du monde ont été examinées et ce qui ne s'était jamais produit et ne se serait jamais produit au travers du temps, depuis les débuts de la Ve République, c'est qu'il y avait un accord général, y compris de tous ceux qui n'avaient pas soutenu l'Ukraine, pour dire « maintenant, il faut qu'on soit engagés » et il n'y a plus entre nous de débat en France sur le soutien de l'Ukraine. Au Parlement, normalement, le gouvernement informe le Parlement, sa politique. On a un peu le sentiment, pardon, que c'était un contournement du Parlement. L'exécutif, les chefs de parti, normalement, c'est une discussion entre élus et gouvernement. Eh bien, le Parlement aura ses débats et ses discussions comme c'est normal et légitime. Il ne s'agit absolument pas d'enlever quoi que ce soit au Parlement. Mais vous mesurez bien. Le Parlement, depuis un an, ce que les Français en ont entendu, bu, c'est des affrontements extrêmement violents, des injures, des noms d'oiseaux, dans un brouhaha impossible à maîtriser. Cette nuit, c'était apaisé ? Et c'était, au contraire, très constructif, apaisé, avec, par moments, de l'humour. Et ces quatre heures sur la politique étrangère ont permis à chacun de mesurer les défis qui sont en face de nous, de notre pays. Et, d'une certaine manière, en raison de cette réflexion approfondie sur ce qui se passe dans le monde, en Europe et dans le monde, ça donnait à chacun un sentiment de responsabilité plus important. Est-ce que, pour autant... Plus de gravité. Est-ce que, pour autant, François Bayrou, pardon, le Président a aussi, dans cet exercice, accepté formellement des propositions des oppositions ? Il avait dit qu'il était là pour l'écouter. Il a fait plus que ça. Il a donné plusieurs orientations en indiquant que, dans ce format-là, on continuerait à approfondir plusieurs sujets. Alors, il y a un sujet... Quelle proposition a-t-il formellement accepté ? Il y a un sujet social, la situation des très bas salaires, la situation de ceux qui travaillent, tout en étant dans des secteurs où les salaires sont extrêmement bas. Donc, il y aura une conférence sociale sur les salaires. Et il y aura, de ce point de vue-là, une réflexion partagée. Et il a accepté une grande conférence démocratique sur nos institutions, sur le mode de scrutin. Vous vous souvenez qu'il s'y était engagé depuis l'élection présidentielle. Donc là, c'est une annonce que vous nous faites. Il n'y a pas que la conférence sociale sur les salaires, il y aura une conférence sur les institutions. C'est ce que le président de la République a dit. Et il a même dit que ce serait dans ce format qu'on pourrait étudier le mode de scrutin, les précautions à prendre pour que nos institutions soient à la hauteur de ce que nous sommes en train de vivre. Et qui est complètement inédit. Vous voyez bien que tous les pays du monde, autour de nous, tous les pays d'Europe, je ne parle même pas de tous les pays d'Afrique qui sont secoués de coups d'État, de jour en jour, de coups d'État en coups d'État. Juste pendant que vous dites mode de scrutin, ce qui se passe... Ça veut dire proportionnel ? Ça veut dire que le président... Le président de la République... Alors, tous les partis qui étaient là, je ne crois pas me tromper en disant tous, on dit la proportionnelle, ça nous intéresse, c'est votre engagement, où est-ce qu'on en est ? Je rappelle que c'est aussi une condition... On a parlé des référendums. Oui, alors juste sur la proportionnelle, est-ce que le président, parce que c'est important aussi, il a écouté, est-ce qu'il a donné son avis ? Est-ce qu'il a dit, j'y suis favorable ? Il a dit, c'est un engagement que j'ai pris, nous allons l'examiner ensemble. Vous vous souvenez qu'il avait parlé d'une conférence transpartisane ? Sur les institutions. Et cette conférence, elle était là. On a parlé du périmètre des collectivités locales. On est dans un labyrinthe de collectivités locales où personne ne se reconnaît plus. Pour faire les sujets imparables, parce qu'ils sont effectivement d'ampleur conséquente. Le référendum, c'est un sujet, par exemple, qui est demandé par certaines oppositions. Je mets de côté même la question de l'immigration, on y reviendra. Mais sur le principe du référendum, est-ce que le président a pris un engagement ? Est-ce qu'il compte en faire ? Ou est-ce qu'il a pris l'engagement de ne pas en faire ? Est-ce qu'il a dit quelque chose de formellement ? Non, non, non. Il a dit, formellement, qu'il avait l'intention qu'on clarifie cette question entre nous. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez que des responsables ont parlé de référendum à choix multiples. Le porte-parle du gouvernement, Olivier Véran, a parlé de préférendum. Oui, donc c'était un néologisme pour la circonstance. L'idée a été retenue ? L'idée a été non seulement évoquée, mais actée par le président de la République. Il veut approfondir cette question. Du préférendum ? Non, non, non. Il a dit que ce n'était pas son idée, qu'il ne savait pas ce que c'était, mais qu'on allait approfondir tout ça. Donc on écarte le préférendum et on approfondit le référendum. C'est ce que vous nous dites. Essayons de ne pas être trop simpliste. Tout le monde a le droit d'amener une idée. La question a été posée, par exemple, du nombre de signatures qu'il faut pour obtenir un référendum d'initiative de la société. On appelle le référendum d'initiative partagée, aujourd'hui, pour les parlementaires. Ça n'a pas que des avantages. Regardons bien les choses en face, parce que des mouvements d'humeur de l'opinion peuvent tout d'un coup entraîner des changements dont on n'est pas sûr qu'ils seraient les bons. Mais on va approfondir ces questions. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Il se passe que nous n'avions pas pris la mesure, tous ensemble, à l'exception de certains, naturellement, mais nous n'avions pas pris la mesure de ce qu'était l'exigence du pluralisme en France. C'est-à-dire ? Vous voyez bien à quel point, aujourd'hui, autrefois, on avait deux camps, les pour et les contre, la gauche et la droite, et tout ceci a volé en éclats. On a « Asseyez-vous autour de la table de famille et mettez sur la table la question du vaccin ou la question du changement climatique » et tout d'un coup, vous avez des affrontements qui sont parfois tellement passionnels qu'ils en deviennent excessifs. – Mais le référendum, c'est binaire, c'est oui ou non ? Est-ce que vous pensez que c'est un moyen de trancher ce sujet ? – Vous voyez bien que d'autres idées avaient été émises pour que ça ne soit pas oui ou non. – Juste, pardon, je m'arrête. Est-ce que vous, vous considérez que c'est une bonne idée, le référendum ? – Oui, je pense qu'il est nécessaire, lorsqu'on est devant des blocages, lorsqu'on est dans des situations dont on ne peut pas sortir par la voie parlementaire ordinaire, parce que vous voyez bien que les décisions n'arrivent pas à être prises, alors il est légitime de faire appel au peuple. Encore faut-il que ce soit de grands sujets, qu'ils soient parfaitement expliqués. Vous savez bien que j'ai… – Ah, c'était sur la pédagogie. – Sur les retraites, j'ai un sentiment de regret profond. Parce qu'on n'a pas expliqué aux Français quels étaient les enjeux et quelles étaient les données de la décision à prendre. – Alors sur quels sujets ça pourrait se faire ? – Pour l'instant, le référendum s'est défini par la Constitution pour un certain nombre de sujets économiques et sociaux ou bien sur des sujets qui ont été adoptés par la voie parlementaire. On fait une loi et on peut la soumettre au référendum. Si les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, s'accordent… – Donc il y aura bien un travail pour élargir le champ du référendum éventuellement, donc modifier la Constitution ? – C'est ce que le Président de la République et ceux qui étaient assis autour de la table, tous. Ce qui est frappant, c'est qu'avant cette réunion, probablement la plupart des observateurs et la plupart de ceux qui allaient y participer avaient l'impression qu'on ne comprenait pas de quoi il s'agissait, que c'était inimaginable, que les affrontements étaient tels qu'on ne pourrait pas avancer. Et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait un chemin, au moins pour qu'on discute ensemble, des fondamentaux, pas d'un texte, mais de manière constructive, dépassionnée, j'allais dire civique, éducation civique, éducation du citoyen, une discussion civique, où chacun, dans sa responsabilité et avec ses propres idées, accepte de confronter son sentiment, son engagement, avec le sentiment et l'engagement des autres, qui ne sont pas de votre opinion. Qu'est-ce qui se joue ? Est-ce qu'on en parle de l'avenir du quinquennat d'Emmanuel Macron, de l'avenir de la France, de la démocratie ? À quel niveau vous placez l'enjeu ? On parle, vous savez que je suis commissaire au plan par ailleurs, et que l'horizon du plan, c'est 10, 20, 30 ans. Et c'est de ces décennies qui viennent qu'il est question. En réalité, on a l'impression qu'il s'agit de sujets d'actualité, ce n'est pas vrai. On passe d'un temps dans lequel on avait des affrontements simplistes au temps où on est obligé de prendre en compte le pluralisme des Français. Et nous avons une très grande chance, la France, parce que, selon moi, là j'exprime mon opinion, parce que les autres pays qui nous entourent, ils sont très souvent conduits à des blocages de grandes démocraties autour de nous. Les Pays-Bas, la Belgique souvent, se retrouvent pendant des mois et des mois bloqués. En France, nous avons, et c'est ce qu'ont voulu les créateurs de la Ve République, en France, nous avons un arbitre. Et cet arbitre, c'est le président de la République, élu au suffrage universel par les Français, charge à lui de tenir compte, d'enregistrer ce qu'est le pluralisme français, ce que sont les différentes tendances. Mais j'vous assure, il y avait des moments... Personnelles aussi, de changer de manière de fonctionner. Il y avait des moments... Oui, mais c'est un changement. Pour le président. J'y reviens. Il y avait des moments tout à fait intéressants. Parce que, quand vous observiez, en connaissant chacun des acteurs autour de la table, vous aviez des signes d'assentiment de gens qui n'auraient jamais pu penser se trouver d'accord sur quelque chose. Par exemple, sur quel sujet il y a eu un consensus ? À part l'international ? Par exemple, dans la description du trouble du pays, de ce qui s'est passé au moment des, entre guillemets, émeutes, de ce qui s'est passé à ce moment-là, vous voyez les différentes sensibilités des gens qui sont des extrêmes. Des gens qui sont des extrêmes, acharnés les uns contre les autres, en général. Et puis, contre le gouvernement, il y a beaucoup de contres dans la vie politique française. Qui, tout d'un coup, disaient que ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, c'est quelque chose de profond et d'important pour nous. Au fond, ils ont partagé plus qu'ils ne croyaient pouvoir partager jamais. Vous disiez, c'est un moment important. Le président doit changer. Il y a eu des tentatives. À plusieurs fois, il a dit, se réinventer, à commencer par moi-même. Il y a un an, et vous êtes bien placé pour le savoir, il a lancé le Conseil national de la refondation, dont vous êtes le secrétaire général. Des initiatives, il y en a eu d'autres. Est-ce que celle-ci vient remplacer toutes les précédentes ? Par exemple, est-ce que le CNR disparaît ? Pas du tout. Le président de la République, je crois, va avoir l'occasion de le dire. C'est-à-dire ? Que le CNR, non seulement, ne s'efface pas, mais va au contraire prendre un rythme nouveau et assumer des responsabilités. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Vous décrivez très bien les choses. Vous dites qu'il a fait plusieurs tentatives. En réalité, le président de la République cherche, depuis des années, à renouveler le rapport entre les puissants et les citoyens. entre la base de la pyramide, les gens de la vie de tous les jours, les salariés, les retraités, les chômeurs, les jeunes et les moins jeunes, la base de la pyramide sociale et ceux qui ont des responsabilités de pouvoir. Et depuis longtemps, il porte cette idée, je puis en attester, puisque nous avons beaucoup travaillé ensemble sur ce point, il porte cette idée qu'il faut renouveler ce lien-là, il faut remplacer ce lien de défiance par un lien, peut-être pas spontanément de confiance, mais au moins de prise au sérieux ce que dit l'autre, ce que sont les responsabilités de l'autre. Et si on arrive à faire ça en France, alors on aura profondément changé la situation de la démocratie française. Vous disiez à l'instant, François Bayrou, en tant qu'au commissaire au plan, ce qui vous intéresse aussi, c'est de projeter le pays à 10 ans et au-delà. Pas que les sujets d'actualité. Il y a un sujet par définition qui fait parfaitement le pont entre l'actualité et l'avenir, c'est l'immigration. C'est un sujet d'ampleur qui intéresse beaucoup des partis qui étaient présents hier. Concrètement, si là, pour le coup, on parle du très court terme, il y a un projet de loi qui doit être examiné au Parlement cet automne. Oui, c'est le Parlement. Il n'y a pas de consensus. Est-ce que vous, vous considérez, par exemple, qu'il faut sortir de ce projet de loi les titres des séjours pour les métiers en tension, comme le demandent les Républicains, ils sont opposés à cette mesure ? Alors, ce que j'espère, moi, c'est que le climat nouveau de Saint-Denis, puisque c'était à Saint-Denis qui était la maison des filles de la Légion d'honneur dans des bâtiments absolument superbes et que je n'ignorais pour moi pas, ce climat nouveau, j'espère qu'il va permettre des débats au Parlement différents. Et moi, ma position, elle est très claire. Lorsque quelqu'un venu d'ailleurs, poussé par la nécessité ou par des persécutions, mais peut-être par la nécessité, qu'il vient, qu'il veut travailler, qu'il s'engage pour travailler, qu'il s'engage dans l'apprentissage de la langue et qu'il s'engage, c'est encore plus profond que la langue, qu'il s'engage dans la prise de conscience que nous sommes un pays avec une culture. On a des manières de vivre, on a des manières d'être qu'il faut respecter. C'est ça, un pays. Et lorsque cela... Dans la loi, ou est-ce que ça peut être une simple circulaire, à plus tard ? Je ne sais pas, c'est au ministre et au gouvernement de dire ça. C'est important pour la majorité. Et au Parlement de l'examiner. Mais ce que je crois, c'est que ceux-là, on peut tout à fait garantir leur place dans la société française. Mais quand vous dites nouvel état d'esprit, François Bayrou, vous dites les républicains doivent accepter le texte du gouvernement ou le gouvernement doit accepter le texte du gouvernement ? Je ne donne aucune leçon à qui que ce soit. Mais il faudra bien trouver un compromis dans ce cas-là. Mais mesurez ça. Lorsque vous passez d'un pays en affrontement systématique à un pays où vous acceptez de comprendre qu'au fond, comme dans une symphonie ou comme dans un orgue, chaque conviction, chaque engagement est et doit être respecté et que c'est la confrontation avec les autres qui va permettre, y compris dans le conflit. La démocratie, c'est jamais sans conflit, y compris dans l'affrontement. Mais c'est cela qui permettra de sortir des blocages que nous vivons depuis des décennies. et tout ça, François Bayrou, quel est l'objectif ultime ? Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur s'est beaucoup exprimé, Gérald Darmanin, pour dire la victoire de Marine Le Pen en 2027 est probable. Déjà, est-ce que vous reprendriez ce qualificatif à haute compte ? Non. Et deux, est-ce que tout ce qu'on fait là aujourd'hui, tout ce que vous faites là aujourd'hui, ça a cet objectif-là ? Empêcher l'accession de Marine Le Pen au pouvoir en 2027 ? Ça n'est pas un enjeu partisan ou un enjeu d'affrontement politicien. Ce n'est pas pour empêcher la victoire des uns et la victoire des autres. Si la France va bien, les choix qui seront les siens seront des choix qui permettront de réunir les Français et pas de les opposer entre eux. Voilà ma conviction personnelle et profonde. La question, c'est est-ce que la France peut se tirer des immenses risques qui sont devant elle en raison de son histoire, de sa manière d'être et qui sont devant tous les pays d'Europe et du monde ? Aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui puisse être défini comme serein. Tournez vos regards vers la Russie, hélas, vers la guerre entre... d'affrontes, d'offensives, d'agressions entre la Russie et l'Ukraine. Regardez la Chine, regardez même l'Inde, regardez le Moyen-Orient, regardez l'Afrique. Nous sommes, en raison des immenses bouleversements que nous sommes en train de vivre, du numérique, des images, de tout ce que vous vivez de votre métier, des passions que ça déchaîne, qui ne sont pas régulées, nous sommes devant des risques extraordinaires de fractures et d'affrontements. La question, c'est est-ce que nous pouvons résoudre ces fractures ? Vous savez, les médecins, quand ils doivent résoudre une fracture, ils rapprochent, ils essaient de faire en sorte que ça cicatrise. C'est exactement cela l'enjeu. L'enjeu, c'est offrir à notre pays une chance que les temps, aujourd'hui, menacent, une chance de s'en sortir aussi bien et mieux que les autres. Un dernier mot, François Bayrou, on est en période de rentrée scolaire, vous avez été ministre de l'éducation et le dimanche dernier sur TF1, le ministre de l'éducation Gabriel Attal a annoncé l'interdiction de la baïa dans tous les établissements scolaires publics. Il y a deux jours à votre place, la secrétaire d'État à la ville, Sabré d'Ingres-Tirouba, je disais, faisons une expérimentation de l'uniforme, elle appelle sa tenue scolaire, au moins dans les quartiers politiques de la ville. Qu'est-ce que vous vous dites ? Non, je pense qu'il y a des établissements qui s'expriment, demandent que peut-être les académies, certaines académies s'expriment et demandent. Je ne crois pas qu'il faille, c'est une petite nuance avec la secrétaire d'État qui s'est exprimée, je ne crois pas du tout qu'il faille limiter ça aux quartiers sensibles, aux quartiers, comme on dit, de politique de la ville, c'est-à-dire ceux dans lesquels les tensions sont les plus grandes. Il n'y a aucune raison. S'il y a des demandes de cet ordre, il faut qu'elles touchent au cas par cas avec engagement mais l'ensemble du territoire et l'ensemble des établissements scolaires. Merci beaucoup François Bayrou après cette courte nuit d'avoir été l'invité de LCI ce matin.